En marge de la conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques, conférence internationale organisée par les Nations Unies et qui se déroule du 1er au 13 novembre 2021 en Écosse. Aussi appelée Covensis, le monde du digital se mobilise. Un groupe de Youtubers lance leur émission pour, à leur tour, sensibiliser à la cause. Parmi leurs invités, le Survivor classe égale à HRL Micorne, venu au bras de sa nouvelle compagne. Léa Camilleri, Baptiste Lorbet, Henri Tran, autour de Dweckby et Swan Périssé ont lancé. A l'occasion de la journée dédiée à l'environnement sur YouTube, le premier événement d'infotames 100% digital, Utopia. Il s'agit d'une émission diffusée en live interactive durant 14 heures sur la plateforme de vidéo. Un programme créé par la fondation Good Planet, elle-même conçue et soutenue par Ian Arthius Bertrand. Le but de Utopia est de récolter un maximum de fonds pour planter des arbres dans la campagne française mais aussi de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux liés aux changements climatiques. Qui est de mieux placé pour évoquer le monde de demain qu'un expert de la nature ? Micorne s'est livré sur ses diverses aventures et a livré son expérience. Mais ce n'est pas tout, pour l'occasion, l'ancien lieutenant dans les forces spéciales sud-africaines prend la pose aux bras de son amoureuse. Sa nouvelle compagne est une charmante blonde. Sourire ravageur et total look noir, elle rayonne auprès de Micorne. Si son identité reste mystérieuse, ce n'est pas la première fois que la belle s'affiche avec son compagnon. Après avoir pris la pose à l'occasion du gala de la Fondation Planetary et Alta Monte Carlo en septembre 2020, le couple s'était affiché en juillet dernier lors du festival de Cannes. C'est ensemble qu'ils avaient foulé le tapis rouge et fait crépiter les flashes des photographes lors de la projection du film Stiwatté de Tom McCarthy. Une relation pleinement assumée par Micorne. Cependant, l'aventurier reste marqué par la mort de sa femme Cathy. Emportée en 2015 par la maladie, elle s'était battue contre son cancer du sein avec le soutien de Micorne et de leurs deux filles Annika, 28 ans, et Jessica, 27 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada